Cette polémique, elle est blessante quand je me fais traiter de raciste, mais elle est surtout révélatrice d'un niveau de débat qui est vraiment au niveau des pâquerettes, pour rester sur le terrain des vaches. Ça nous paraît plein de bon sens que de défendre une alimentation saine et pour tous, et accessible à tous. Un steak, une viande issue d'un élevage de plein air sur un système herbagé, ça coûte plus cher que de l'élevage en batterie. Nous défendons, nous, le principe que oui, une bonne alimentation, oui, ça coûte plus cher, et c'est pour ça qu'il faut avoir des bons salaires et des bonnes retraites. Sinon, il y a les plus riches qui peuvent s'acheter de la bonne entrecote à 25 euros le kilo et les plus pauvres qui s'en vont dans les grandes surfaces bon marché acheter de la viande venant d'Argentine, congelée et élevée, avec des normes qui ne sont pas forcément celles qu'on demande en France à nos éleveurs. Pour nous, défendre l'alimentation, c'est défendre quelque chose qui est sacré en France. Enfin, l'alimentation, la bonne bouffe, la gastronomie française, c'est un art de vivre. C'est populaire. Et on veut nous défendre cet art de vivre, cette gastronomie, qui est tellement diverse et qui est internationale en même temps. Et vous voyez, moi, je représente un parti, qui est le parti aussi qui fait la fête d'Oluma, où on y découvre aussi et la politique et la gastronomie française et internationale. On est le parti des banquets populaires, des balles populaires, et on veut rester un parti populaire avec un président de la République qui est résolument du côté du peuple et qui veut défendre pour tous les Français une bonne alimentation et la possibilité d'y avoir accès. Avec cette formation accessible à partir de la 3e, donc pour des jeunes en alternance, c'est bien de valoriser cette profession, c'est bien de montrer que, justement, dans l'alimentation, il y a plein d'emplois derrière qui en découlent. Et ici, c'est une des formations qui est donnée pour pouvoir devenir bouché demain. Donc c'est important, et j'invite, moi, les jeunes à pouvoir s'engager dans ce type de filière, on en a besoin. J'ai eu une expérience dans la vente, dans une boucherie, et je me suis intéressée au métier que je ne connaissais absolument pas, qu'on ne nous en parle jamais dans les écoles ou quoi que ce soit. Et c'est un très, très beau métier. Je m'y suis intéressée, j'ai découvert cette école, j'ai découvert un patron qui m'a pris en alternance, du coup. Et aujourd'hui, je continue. C'est une très belle passion.